Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un petit daily look donc excusez ma tête toute fatiguée j'ai une larangite avec une otite à chaque oreille donc je suis un peu, je suis pas trop en forme donc là ça va mieux, c'était beaucoup dimanche et hier aujourd'hui je suis allée travailler, ça va mais c'est vrai que je suis pas c'est pas la grande forme, je pense que vous entendez aussi un maro que je suis assez prise bref, du coup look aujourd'hui tout doux composé quasiment que de basiques, couleurs neutres confortables et que j'adore, on est hyper bien dedans c'est hyper agréable, c'est chaud parce que ce matin il faisait 6 degrés donc voilà et du coup je vais vous montrer ça donc le sac Céline, j'ai acheté le poteur noir je vous l'ai montré rapidement sur Instagram vous le verrez prochainement dans un daily look etc là aujourd'hui j'ai pris le belt de Céline parce que j'avais envie de rester dans la nuance des neutres que je porte aujourd'hui ma grande écharpe, toujours la même en cachemire de chez Mango que je ne vous présente même plus le manteau, je sais plus la couleur que c'était que j'ai acheté l'année dernière chez Comptoir que j'adore, qui est un manteau qui est bien pour cette saison là qui est pas hyper chaud l'hiver je rajoute une plume par dessous mais pour maintenant comme je l'ai mixé un pull en cachemire ça suffit au niveau de la chaleur j'adore ce, vraiment j'adore ce manteau j'ai acheté un manteau un peu similaire en gris clair de chez Mango sur Vinted qui est beaucoup plus long et je pense que je vais le faire faire je vais le faire faire un ourlet pour qu'il soit à la même longueur que celui là parce que je trouve que finalement le Mango j'ai du mal à le mettre avec cette longueur je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux d'abord parce que je suis petite et je trouve qu'il est moins flatteur que celui là donc je pense que le Mango je vais le faire arriver sous le genou comme celui là je porte mes bottines 66 donc les boots 66 de chez Riffour je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram et dans ma dernière vidéo avec un truc que j'adore ce sont des pantoufles j'en suis mais super contente vraiment elles sont mais topissimes c'est exactement ce que je cherchais je les ai portées aussi bien avec une jupe qu'avec un jean je les trouve mais vraiment super intemporel on est hyper bien dedans elles sont souples franchement les jours où j'ai envie d'être à plat et que j'ai pas envie de mettre des baskets par exemple je trouve que c'est vraiment idéal ensuite dessous je porte mon pull en cachemire de chez Sud Express qui est certainement mon préféré de tout ce que j'ai parce que colle rond coupe légèrement oversize un gris clair une qualité de cachemire qui est vraiment super bien je trouve donc il a une grande étoile dans le dos comme ça et je porte ça avec mon 7-8ème de chez Mango qui est toujours le même je l'ai acheté récemment celui-là donc je vous le montre un petit peu tout seul comme ça c'est celui qui a le zip en fait ici qui est 7-8 donc il est parfait parce qu'il s'arrête juste où il faut au niveau de les bottes donc voilà j'aime bien ça j'ai mis mon nouveau pendentif donc le Byzance que j'ai acheté ce week-end là auprès de Amulet de Bijoux là aussi je vous ai fait un petit post Instagram il est super beau j'en suis folle je voulais faire entre fan et folle donc ça a fait flelle et que je vais coupler avec celui-là j'ai juste pas mis le charms aujourd'hui en plus honnêtement parce que je l'ai oublié ce matin je faisais des essais et j'ai oublié de le remettre donc voilà donc du coup j'ai mis juste celui-là mais je le trouve super super beau il y a plein d'autres couleurs le vert et le rubis sont magnifiques aussi donc voilà sur les angles je porte le Kundalini Hustle de chez Smith & Kult je vous le remettrai en barre d'infos c'est un rouge assez vif que j'aime particulièrement je trouve que ça amène un vrai coup de boost make-up super super léger puis j'ai la peau quand je suis malade comme ça j'ai la peau qui est hyper sèche j'ai eu des tonnes de cravings ratants de ce matin et en parfum j'ai eu un énorme 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 coup de coeur pour Women in Gold qui est le dernier parfum de chez Killian qui est sorti vous me voyez qu'à moitié que j'ai eu en échantillon donc c'est un échantillon double dans la gamme de l'aube du crépuscule à l'aube donc j'aime pas tellement le Gold Knight là qui est patchouli et patchouli, bergamote, vanille et miel alors je trouve qu'il a une note à l'intérieur qui me dérange et je l'aime bien mais une heure après quoi donc voilà par contre le Women in Gold je trouve qu'il est absolument fantastique il est parfait pour la saison il me fait un petit peu penser à 1996 de chez Baredo alors qu'en fait c'est pas du tout les mêmes notes mais il a il a une espèce de fond commun je trouve avec et là c'est un mélange de de rose, de vanille, de bergamote il est à la fois assez lumineux en ouverture parce qu'il est assez frais et il s'arrondit très très vite avec l'absolu de vanille il devient hyper hyper doudou je trouve que c'est une senteur qui est géniale à porter avec de la maille etc ça rend tout encore plus cosy et encore plus doux j'adore donc voilà pour ce daily look d'aujourd'hui j'espère que vous allez bien vous n'êtes pas malade apparemment tout le monde est un peu malade en ce moment je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je pense qu'il y aura d'autres daily looks cette semaine puisque normalement je rentre et le week-end prochain j'avais envie de vous faire donc la routine de soins parce que vous me l'avez demandé et j'ai commencé à filmer le lookbook mais il n'est pas terminé mais il arrivera bientôt voilà je vous fais plein de gros bisous au revoir